Musique Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de bonne qualité bien sûr J'espère que vous allez bien, moi tout se passe bien comme vous avez vu Pour commencer cette vidéo je voulais vous montrer cette collection de... Vous allez me dire c'est un sac poubelle, oui il fait quoi avec le sac poubelle ce pingouin Oui j'ai fait ma tenue propre parce qu'en fait comme il faisait très chaud aujourd'hui Quand il faisait hyper chaud je me suis dit je vais faire une tenue Et du coup bon je voulais la faire et si vous avez aimé la vidéo l'été prochain Je ferai cette vidéo, la même vidéo avec cette tenue Si vous avez aimé, après c'est à vous de vous dire votre avis de la vidéo Si vous avez aimé ma tenue de bonne qualité etc Si vous avez aimé l'été prochain 2020, je ferai cette vidéo mais dehors Je vais marcher dehors avec cette tenue au champ Si vous avez aimé là, c'est un des challenges que je ferai l'été prochain 2020 C'est un challenge, je vais faire un... Voilà je voulais... Bon maintenant je vous laisse visionner la vidéo Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de commenter la vidéo C'est important de commenter Moi je veux aller un peu à la plage Parce que là je commence à avoir chaud avec ma tenue En plus j'ai mis cette tenue parce que voilà il fait très très chaud en ce moment Et voilà j'étais... C'était mon but de ma première cette vidéo Enfin je suis un peu trop excité parce que là j'ai chaud et je vais aller à la plage Avec ma tenue de bonne qualité bien sûr Mais arrêtez-vous de vous moquer là Je vous vois déjà vous moquer C'est une tenue... Qui sera faire ça ? Prendre une tenue comme ça, faire un sac poubelle En faire un t-shirt et puis aller dans la rue Qui sera capable de faire ça ? Si toi t'es capable de faire ça et que tu me regardes la vidéo Et bien viens avec moi on le fera ensemble si tu veux On le fera ensemble si t'es capable On le fera à la plage, où tu veux, l'endroit où tu veux Mais l'été 2020 je ferai ce challenge De partir avec ma tenue comme ça de poubelle Et puis voilà et marcher dans la rue avec Voir la réaction des gens Qu'est-ce qu'ils vont en penser de ma belle tenue de bonne qualité bien sûr Bon je vous laisse visionner la vidéo Puisque là je discute trop là Et puis je dois aller à la plage Salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Malheureusement face à plusieurs��urières Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'en Königier Alimi et pour ça Ceci peut être avec vous Merci d'avoir regardé cette vidéo de la sticking-se Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mes memirs sont indoor J'ai faim ! J'ai l'air de la ville ! Et remplacé par notre numéro 29, Lucas... ...Couza ! 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 Comme vous avez vu, on a assisté à un match de Lyon-Bordeaux. C'était la première fois que je voulais voir ce match Lyon-Bordeaux avec mon cousin qui est moniteur d'auto-école, évidemment. J'ai assisté à un match pas très top, avec beaucoup de cartons rouges et tout. Enfin, pas beaucoup de cartons rouges, j'en avais un seul pour Lyon. Mais le match n'était pas vraiment génial. Puisque Lyon gagnait 1-0 et puis comme vous avez vu, le match s'est terminé par un partout. Donc voilà, c'était vraiment pas un match génial. Mais dans l'ensemble, il pouvait faire mieux. Je suis quand même dégoûté pour ce match puisque je voulais que Lyon reste premier. Et bien voilà, ils ont fait un match pourri pour moi. Je sais pas qu'est-ce que l'en pense Monsieur Firmin, mon consultant de l'équipe, de l'équipe.fr bien sûr. Assez déçu. Assez déçu de ce match. Je m'attendais à avoir une équipe plus valeureuse, plus vaillante, plus combattante. Hélas, on a dû voir une équipe qui n'était pas encore à l'aise. Et ça se voit que c'est des joueurs qui ne se connaissent pas encore avec un nouvel entraîneur. Je pense qu'il y aura encore quelques matchs pour qu'il se mette en place. Il y a un état d'esprit qui se mette en place aussi. On a un nouvel entraîneur qui s'appelle Silvino. Alors, on y croit en lui. On espère qu'il va faire des belles choses à Lyon. Mais pour l'instant, c'est difficile. Il fait des changements à la 87ème minute qui ne servent plus à rien. Et puis, on a des joueurs qui sont quand même très tendus, qui fanent des cartons rouges. Donc, c'est le deuxième carton rouge en deux matchs. Très, très difficile. Très compliqué. Écoutez, on va continuer à les soutenir. Mais bon, voilà, comme vous avez vu, comme vous le disait mon cousin Firmin, voilà, le match était vraiment... Comme vous avez vu, je ne sais pas si vous le voyez, il a plu. On ne voit pas très bien le temps. Il y a quelques nuages. Le match s'est fini. Et puis, d'un seul coup, il s'est mis à pleuvoir. Comme quoi, c'était un match triste pour moi. Très, très triste, moi, je pense. Et puis, tant pis. Un match nul. Peut-être ça a profité à les dernières équipes qui sont derrière notre... dans le classement. Mais bon, on verra bien ce que ça a donné dans le classement. Lyon va être pour ce week-end-là qui va peut-être terminer sur une troisième ou quatrième place. Je ne sais pas où ils sont. Mais en tout cas, ils ne sont plus premiers. Ils étaient premiers quand ils gagnaient 1-0. Du coup, le match est fini comme ça. Un partout. Bon, ben, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Moi, je suis un peu dégoûté. Puisque je voulais faire une vidéo un peu très joyeuse et tout. Mais du coup, ça serait une vidéo un peu déçue. Mais bon, on est l'habitude avec Lyon. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo. Là, je suis dans le véhicule. C'est pour ça que ça ne fait que de bouger. Désolé. Et puis, attendez. Il va prendre une pince. Voilà. Voilà. Bon, allez. Salut les amis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et vous avez aimé aussi le début de ma vidéo avec mon sac poubelle, bien sûr. Salut les amis. Sous-titres par Jérémy Diaz